Je m'appelle François-Marie Perrier, je suis né à Marseille en 1969. Après des études littéraires, j'ai enseigné pendant 10-15 ans, j'ai enseigné l'italien. Et puis j'ai démissionné en 2001 pour revenir à des vocations de jeunesse qui étaient davantage voyager, écrire, faire du reportage, rencontrer les peuples, les êtres spirituels et les cultures. Ce qui m'a amené à accompagner des voyages en Inde, au Proche-Orient, dans toute l'Europe et en Amérique centrale pendant 7 ans. En 2010, j'ai décidé de me consacrer totalement à l'écriture et à la photographie pour aller au bout de certaines recherches. Depuis 2014, je m'occupe d'une galerie café autour des cultures du monde que j'ai fondée qui promeut aussi la finance éthique, le tourisme solidaire, le droit des peuples indigènes. En 2000, j'avais pris une année sabbatique de ma profession de professeur d'italien et j'étais parti pour un tour du monde qui s'est arrêté à Jérusalem en fin de compte, mais au cours duquel j'ai réalisé une série de reportages sur le bouddhisme en Italie, en Grèce et en Israël. Et en particulier en Grèce, j'en parle à l'intérieur de mon livre, c'est là que j'ai découvert l'art gréco-bouddhiste. C'est là que pour la première fois, j'ai entendu parler de cette rencontre de la culture grecque et du bouddhisme dans le royaume du Gandhara, parce que l'art gréco-bouddhiste, on l'appelle aussi l'art du Gandhara. J'ai consacré un chapitre à l'intérieur du livre. C'est un voyage qui s'était poursuivi en Israël-Palestine, où j'avais eu l'occasion, par un hasard assez extraordinaire, de rencontrer un moine japonais qui priait et qui jeûnait sur le monde des oliviers pour le bien de tous les êtres. Il faisait partie du mouvement de la Soka Gakai, il jouait du tangour. Et puis, j'avais aussi rencontré un moine tibétain dans un cybercafé du vieux Jérusalem, qui enseignait à l'université hébraïque. Et donc, toute cette série de reportages s'était poursuivie ensuite au retour, et j'en ai publié d'autres par la suite. Mais c'est pour dire que pendant des années, j'ai fréquenté énormément aussi de chercheurs, de maîtres spirituels, bouddhistes, de spécialistes. Et donc, c'est depuis à peu près une vingtaine d'années que j'ai fortement immergé dans la culture bouddhiste, par la pratique, de façon un petit peu irrégulière, disons, mais aussi par des rencontres, des interviews, des lectures et une remise à jour incessante. Le livre, donc, La porte étroite et le grand véhicule des premiers chrétiens au Bodhisattva, révélation sur les origines du Mahayana, c'est un livre qui a son origine dans le premier tome d'une trilogie que j'ai écrite, et qui s'appelle Quest, les chemins du Graal. C'est-à-dire que dans le premier tome, au cours de mes recherches sur certaines vies présumées du Christ, sur la vie présumée du Christ en Inde, j'ai découvert que le Mahayana, le grand véhicule bouddhiste, était apparu au premier siècle après Jésus-Christ, sans qu'on sache au juste comment. Il n'y a aucun historien du bouddhisme aujourd'hui qui n'explique véritablement l'apparition de ce grand véhicule qu'on situe parfois au premier siècle avant Jésus-Christ, mais il n'y a aucun texte, en réalité, avant le premier siècle après Jésus-Christ. Et en comparant les bouddhas apparus du néant, comme ça, dans l'Empire Kouchana, en Afghanistan, au Pakistan, au Cachemire Indien, les nouvelles valeurs, les nouveaux dogmes de ce bouddhisme Mahayana, qui veut dire grand véhicule, je me suis aperçu que ça ressemblait étonnamment au christianisme et à la vie de Jésus. Et à partir de là, j'ai consacré un chapitre dans le premier tome qui s'intitule « Les routes des Indes et les milieux du monde ». J'ai commencé à contacter énormément de spécialistes du bouddhisme, des sites, des revues, des professeurs d'université en France, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, en Pologne, et j'ai eu, en fait, aucune réponse sur mes recherches, tandis que je ne détiens pas de titre universitaire ou ecclésiastique sur ce sujet. Et j'ai décidé d'en faire un livre, et là, j'en ai parlé à une éditrice que je connais, éditrice de Mercure du Finnois, et elle, tout de suite, ça l'a passionné. Et voilà ce livre que j'ai mis en page, que j'ai écrit, sur lequel j'ai encore beaucoup travaillé au printemps de 2017 et qui vient de sortir en novembre 2017. Cette partie du monde m'a toujours fasciné. Et déjà en 1999, je m'étais rendu à Shrinagar, où il y aurait éventuellement le tombeau du Christ, selon la tradition des Ahmadiyya, qui sont une branche du soufisme. Et aussi bien l'Afghanistan que les régions himalayennes du Pakistan, toutes ces régions-là m'ont toujours attiré communément. Mais c'est surtout cette rencontre des cultures dans une région héritière de l'Empire d'Alexandre qui me frappait. Et je dois dire que depuis toujours, cette région m'a attiré, et j'avais l'impression qu'il s'était joué quelque chose d'important, de très important, à l'époque d'Alexandre, après Alexandre, et qu'il y avait quelque part des secrets qui étaient peut-être là. Le Cachemire, c'est une terre mythique pour beaucoup de personnes. C'est aussi la terre, le royaume du Gandhara, qui a vu naître l'art gréco-bouddhiste. Donc c'était vraiment une période de rencontre du monde occidental et du monde oriental qui a donné des merveilles. Oui, alors je parlais d'Alexandre. Alexandre est arrivé dans le nord de l'Inde, vers l'Indus en 326 avant Jésus-Christ. Ça a été très court, mais avec lui, il amenait des savants, des historiens, des géographes. Et cette rencontre a laissé des traces. Très vite, des princes indiens ont repris possession des territoires conquis au Pakistan, en Afghanistan, en Perse, par Alexandre. Mais la région avait été hélénisée et ça allait durer plusieurs siècles. Ensuite, au premier siècle, juste aux alentours de l'an 0, il y a eu une ouverture de la route de la soie. Et sur la route de la soie, on parlait le grec et l'araméen. Parce que le grec et l'araméen, c'était les langues à la fois de la culture et du commerce. On sait que c'était deux des trois langues qu'aurait parlé le Christ, avec les hébreux. Et les commerçants nabatéens du sud de la péninsule arabique, commerçés sur la route de l'encens, et ensuite la route de l'encens au Proche-Orient, en Palestine, en Syrie, et tout ça, rejoignaient la route de la soie. Et on parlait araméen jusqu'aux frontières de l'Inde, et pareil pour le grec. Il faut se rappeler que Asoka, l'empereur converti au bouddhisme à peu près un siècle après Alexandre, lui-même a fait graver des édits bouddhistes en grec et en araméen à Kandahar. Et Kandahar, c'est en Afghanistan, c'est une ancienne capitale d'Alexandre, d'Alexandre. Donc c'est une région où il s'est passé depuis longtemps des rencontres décisives au niveau de l'histoire des religions, des cultures, de la géopolitique. Et ce que je cherche à démontrer dans ce livre, en me servant des recherches les plus officielles, j'ai recherché aussi bien en français qu'en anglais, qu'en italien, qu'en espagnol, pour voir si les chercheurs avaient déjà dit ce que je disais ou avaient démonté un tel point de vue. Mais en réalité, je n'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé quelques rares allusions dans des livres plutôt anciens comme Journal de voyage d'un philosophe de Hermann de Kesserling ou Le Bouddha d'André Mingot. Mais il n'y avait personne qui affirmait ça de façon aussi nette et qui consacra un livre. Alors, que s'est-il passé au 1er siècle après Jésus-Christ dans cet endroit-là, dans l'Empire Kouchana ? Alors, d'abord, qu'est-ce que l'Empire Kouchana ? C'était un empire qui avait été fondé par des Uetsi qu'on appelle aussi des Uetsi ou qu'on appelle aussi Uetsi qui était une population indo-européenne qui venait du sud de la Chine. Et cette population-là, c'était taillée à travers un de ses clans, les Kouchana, un immense empire qui allait donc du sud de la Chine au Kyrgyzstan qui arrivait en Afghanistan au Pakistan qui couvrait une partie du Népal, le nord de l'Inde jusqu'à Matoura. Elle avait, cet empire avait deux capitales, Purushapura qui est aujourd'hui Peshavar et Matoura, une des villes saintes de l'hindouisme dans la plaine du Gange, enfin, la plaine de la Yamuna, plutôt, des endroits que j'ai bien connus quand j'étais guide de voyage en Inde. Et c'était un empire syncrétiste, c'est-à-dire que les souverains Kouchana intégraient les différentes religions et quelles étaient-elles ces grandes religions à l'époque ? Il y avait le zoroastrisme, la religion perse, il y avait le bouddhisme, il y avait l'hindouisme et la nouvelle venue au premier siècle après Jésus-Christ, c'est le christianisme. Et on s'aperçoit que soudain, au premier siècle de notre ère, de nouveaux Bouddhas apparaissent, en particulier une trilogie de Bouddhas qu'on a appelée en Chine par la suite les trois saints de l'Ouest. on a Amitabha, le Bouddha de la lumière infinie qu'on appelle aussi Amitayus, vie infinie. C'est un Bouddha qui apparaît du Nyan qu'on n'a pas dans le Theravada, le véhicule des anciens qu'on appelle aussi Inayana, le petit véhicule. Ce Bouddha de la lumière infinie va manifester un Bouddha de compassion infinie, Avalokiteshvara, dont le nom signifie le Seigneur qui regarde vers le monde d'en bas, c'est-à-dire vers les hommes ou bien celui qui entend les suppliques du monde. Ce Bouddha qui deviendra Chenrezig au Tibet, c'est un Bouddha blanc de peau, un Bouddha d'Occident. Il a traversé les enfers, il a libéré toutes les âmes. Son corps a explosé en morceaux lorsqu'il a vu la souffrance du monde et qu'il a douté de son vœu de sauver tous les êtres et puis son géniteur céleste tel que je l'appelle Amitabha a reconstitué son corps pour lui permettre de continuer sa mission. C'est un certain nombre d'éléments qui ressemblent bigrement au Christ. Son mantra dans le Bouddha du Tibetain c'est le mantra Hri qui fait à la fois penser à Christos le Christ en grec le nom sous lequel est arrivé le Christ dans cette région de l'Asie mais ça peut être aussi le début de Hridaya Hridaya ça veut dire le cœur ça veut dire le cœur en sanscrit puisque c'est un Bouddha qui est associé au cœur et puis le troisième Bouddha qui apparaît c'est Mahashtama Prapta qui veut dire arriver d'une grande puissance et ce Bouddha est symbolisé par l'éclair ou la foudre et peu à peu il va laisser la place à la sagesse féminine Tara Tara ça veut dire celle qui fait traverser Tra comme en latin ou l'étoile comme Star Tara une magnifique déesse qui elle aussi est peut-être blanche de peau et qui deviendra Guan Yin en Chine et Guan Yin c'est la divinité donneuse d'enfant elle est blanche de peau elle est vêtue de blanc elle est assise sur un trône avec un enfant sur les genoux et c'est vraiment la divinité féminine et avant le premier siècle après Jésus-Christ il n'y avait pas de divinité féminine dans le bouddhisme il n'y avait pas cette profusion de Bouddha il n'y avait pas il n'y avait pas cette primauté aussi de la compassion parce que ce qui fait la révolution du Mahayana par rapport au bouddhisme des origines rappelons que le Bouddha c'est un personnage historique qui aurait vécu entre 580 avant Jésus-Christ et 495 selon la version tibétaine il aurait vécu quelques siècles avant et tout ça c'est un petit peu controversé mais en tout cas il n'y avait pas cet éternel féminin cette divinité féminine il n'y avait pas cette profusion de Bouddha il n'y avait pas de paradis non plus c'est à dire que le paradis de la terre pure d'Occident c'est une notion qui apparaît au 1er siècle après Jésus-Christ qui est influencée par le zoroastrisme et qu'on va retrouver aussi dans le christianisme alors qu'il n'apparaît pas en tant que tel dans le judaïsme donc c'est quelque chose qui est important et dans ce paradis de la terre pure d'Occident voilà il y a Amitabha Avalokiteshvara et Amamajtama Prapta qui attendent le fidèle qui par la force de ses prières et de son imploration peut gagner ce paradis de terre pure or il faut savoir aussi que jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ c'était surtout la méditation le fait de suivre le noble octuple sentier mais pas tellement la dévotion et la répétition ininterrompue du nom d'un bouddha qui assurait le salut du moine ou du laïc alors qu'à partir du 1er siècle après Jésus-Christ il y a vraiment la naissance de ce bouddhisme de l'adoration qu'on pourrait appeler en Inde la bhakti le yoga de la dévotion et qui va prendre de plus en plus d'importance dans le Mahayana et dans le Mahayana dans le grand véhicule le salut est apporté à tous les hommes et c'est la recherche d'un salut universel la valeur suprême ce n'est plus de se fondre dans le nirvana de devenir un Arhat Arhat A-R-H-A-T comme dans le véhicule des anciens mais c'est de devenir un Bodhisattva c'est à dire un être qui va chercher l'éveil mais qui va renoncer au nirvana par amour de l'humanité et qui accomplit le vœu de Bouddhisattva c'est à dire de libérer tous les êtres de la souffrance donc ça c'est très important et puis il y a aussi un Bouddha extrêmement important qui apparaît au premier siècle après Jésus-Christ c'est le Bouddha Maitreya dont on parle beaucoup dans le New Age parce qu'on en a fait une figure messianique mais ce qu'on ne dit quasiment jamais ce que je n'ai jamais trouvé et que je fais remarquer dans ce livre c'est qu'en fait Maitreya c'est la même mythologie que Mitra et Mitra c'était un dieu perse qui était adoré dans l'Empire romain de l'Ecosse du mur d'Adrien jusqu'aux frontières de la Palestine et de la Syrie c'était un dieu perse et puis il était adoré aussi en Inde c'était un dieu védique et ce dieu donc va devenir Maitreya dans le bouddhisme c'est la même mythologie ça veut dire celui qui aime celui qui est amical et il va avoir une importance de plus en plus grande c'est le bouddha qui doit revenir à la fin des temps pour rétablir le dharma sur la terre c'est le bouddha de l'amour alors que Avalokiteshvara c'est le bouddha de la compassion et là où il y a un point commun frappant avec le christianisme c'est que dans le Mahayana et bien les êtres vont d'abord accéder au paradis un paradis où il n'y a pas de femmes et ça ça rejoint énormément dans l'évangile selon Thomas dans l'évangile gnostique de Thomas il y a Pierre qui dit à Jésus que Marie sorte de parmi nous car les femmes ne sont pas dignes du royaume des cieux et Jésus lui dit voici que je la tirerai vers moi afin de la faire mal parce que toute femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux c'est le dernier logion le dernier versat le dernier verset de l'évangile selon Thomas l'évangile le dignostique mais ça aussi c'est controversé qu'il soit agnostique il pourrait être juste antérieur aux autres et dans le Mariana on a exactement la même chose c'est à dire qu'une femme doit renaître homme pour accéder au paradis de la terre pure d'Occident donc c'est quand même une coïncidence assez intéressante une coïncidence entre guillemets et donc tous les êtres qui auront gagné le paradis de la terre pure d'Occident dans le Mariana reprendront un corps physique et puis là ça sera l'arrivée de Maitreya qui rétablira le Dharma c'est à dire l'ordre juste l'enseignement du Bouddha dans le monde Dharma ça veut dire ce qui soutient le monde c'est à dire que là on est dans un scénario totalement semblable à celui de l'apocalypse de Jean et des évangiles c'est à dire que dans un premier temps les justes gagnent le paradis et ensuite c'est la résurrection des morts avec le retour du Christ et le jugement dernier et le nouveau ciel et la nouvelle terre c'est à dire qu'on a exactement la même chose dans le Mahayana et ça apparaît au premier siècle après Jésus-Christ là il ne faut jamais oublier de préciser de l'influence de la religion perse parce que dans la religion perse aussi non seulement il y a Mitra mais aussi il y a cette notion des derniers temps et du Saushant le sauveur qui vient rénover le monde donc rénover c'est comme nouveau ciel nouvelle terre donc là ce sont aussi des notions perse et du coup la geste de Maitreya est inspirée aussi bien du zoroastrisme que du christianisme et ça apparaît en même temps que l'évangile de Jean donc il y a quelque chose qui est vraiment à souligner on ne peut pas on ne peut pas croire au hasard Oui voilà donc j'ai fait un petit peu allusion par rapport à Tara qui correspond à la Sophia grecque si on compare la sophiologie de la religion orthodoxe en particulier en Russie chez certains certains mystiques orthodoxes on s'aperçoit qu'il y a une similitude extraordinaire entre la Sophia grecque mais aussi la Chetina biblique la sagesse qui accomplit les oeuvres du Seigneur et la Tara la dièse de la sagesse qu'on appelle aussi Prajna et donc dans le dans le bouddhisme du grand véhicule il y a l'union entre la sagesse et la compassion et l'union entre la sagesse et la compassion elle est symbolisée par le Yabyum le Yabyum ça signifie père-mère ici on a un magnifique exemple à travers cette statue que j'ai acheté à Bodhgaya sur l'éveil du Bouddha où on voit le masculin sacré qui représente la compassion Karuna c'est comme Care prendre soin aimer et puis on a Prajna la sagesse qui est féminine donc correspondant comme je l'ai dit à la Sophia et à la Chetina ils sont étroitement enlacés en union mystique et ça ça représente à l'intérieur de tout être ce qui fait l'essence de la philosophie philo c'est aimer et Sophia c'est la sagesse ce qui fait l'essence de notre être c'est l'union de la sagesse et de la compassion et du masculin et du féminin alors si on prend pour venir Amitabha Avrokiteshvara et Tara c'est extrêmement intéressant parce que Amitabha manifeste Avrokiteshvara d'un oeil et Tara sa paraître qui est aussi son épouse sa paraître et épouse c'est un pléonasme sinon qui est aussi en quelque sorte sa sœur de l'autre oeil et ensuite ils vont s'unir amoureusement représentant la fusion intérieure entre masculin et féminin sagesse et compassion bon or si on prend les textes gnostiques contemporains à la naissance du Mahayana un siècle ou de près on s'aperçoit qu'il y a la lumière qui va émaner simultanément la sagesse Sophia et le sauveur le Christ et ces deux ces deux six iji alors c'est quoi une six iji en fait une six iji c'est une paire de complémentaires c'est à dire que dans l'ésotérisme gnostique des premiers siècles de l'ère chrétienne en fait le plérum c'est à dire le plus haut ciel le créateur manifeste tout par paire de complémentaires et donc on a Sophia la sagesse avec le sauveur et la sagesse et le sauveur s'unissent dans la chambre nuptiale exactement comme dans le Mahayana c'est à dire que là je ne sais pas si on le voit à l'écran mais on a au centre de ce mandala tibétain que j'avais acheté à Katmandou au Népal on a là aussi la sagesse féminine et la compassion masculine qui sont unies au coeur du mandala comme dans la chambre secrète donc c'est exactement la même chose dans la gnose chrétienne des premiers siècles de notre ère et dans le bouddhisme tibétain donc ça c'est c'est très important il serait trop long ici d'exposer tous les aspects du livre mais il y en a énormément si je si je feuillais un petit peu la table des matières pour voir si j'oublie quelque chose qui serait vraiment important oui je peux citer Mani le célèbre prophète Mani le fondateur du manichéisme qui était un prophète perse qui a prêché en araméen dans l'empire Kouchana et il a prêché la doctrine qu'il avait élaborée et qui était la synthèse du christianisme du bouddhisme et du zoroastrisme au deuxième troisième siècle après Jésus-Christ donc au troisième siècle de notre ère c'est à dire que déjà il y a quasiment 2000 ans une synthèse avait été faite entre le christianisme le bouddhisme et le zoroastrisme et ça on l'oublie parce qu'aujourd'hui on a fait la caricature du manichéisme en disant que voilà c'est la différence très tranchée entre le bien et le mal et on dit c'est pas bien d'être manichéen mais on sait que les cathares étaient manichéistes mais ils étaient aussi chrétiens et ils ont été exterminés donc aujourd'hui quelque part on leur fait subir une deuxième mort à n'oubliant de dire qu'est-ce qu'était le manichéisme il faut rappeler que Mani a été martyrisé par un prince persan après que sa doctrine ait été bien reçue donc il y a des précédents historiques un aspect aussi qui est assez qui est assez troublant c'est une vague de messianisme qui est apparu de la Chine de la Chine à l'Empire romain autour de l'an zéro que ce soit chez Virgile en Chine d'un coup on s'est mis à attendre l'arrivée d'un sauveur ça a donné des sectes apocalyptiques qui ont eu beaucoup de mal à être contenus qui attendaient Maitreya par la suite exactement comme les chrétiens attendaient le retour du Christ et en Chine autour de l'an zéro il y a le culte de la reine mère du ciel qui a été remis qui a été remis au bout du jour dont la culte de la reine mère du ciel on est tout à fait dans un culte marial voilà donc tout ça c'est extrêmement troublant moi je n'ai pas peur d'affirmer que très très vite au premier siècle après Jésus-Christ le christianisme est arrivé vers l'Orient par la route de la soie mais rappelons et ça c'est quelque chose qui est à peu près acquis que Thomas serait arrivé au Kerala dans le sud-ouest de l'Inde quelques années après la mort du Christ on l'appelle l'apôtre des Indes et qu'il aurait été martyrisé à Madras aujourd'hui Chennai donc c'est allé très très vite et si Thomas a pu arriver dans cette partie de l'Inde quelques années après la mort de Jésus la mort et la résurrection du Christ si on se passe d'une optique chrétienne à plus forte raison cela c'était possible par la route de la soie donc il n'y a aucune impossibilité ni linguistique ni en termes de transport et les gens circulaient énormément à l'époque ça il ne faut pas il ne faut pas manquer de le souligner il y a même quelque chose qui est qui est possible c'est que les chrétiens aient travesti quelque part leur religion dans des termes bouddhistes c'est à dire que je ne sais pas s'ils étaient persécutés à l'époque je ne pense pas qu'ils étaient persécutés parce qu'en fait l'empire Kouchana par le biais de Kanishka le Grand a fait du Mahayana la religion de l'empire et du coup le Mahayana s'est extrêmement répandu par les routes de la soie en Chine et puis ailleurs sponsorisé quelque part par Kanishka le Grand avec des missionnaires des monastères qui ont été construits des conversions donc ça a vraiment été une révolution en Asie et aujourd'hui aussi bien la Chine que le Japon sont des pays Mahayanistes comme le Tibet donc je ne pense pas que ça ait que c'était une façon pour le christianisme d'échapper aux persécutions je pense plutôt que le message du Christ a totalement bouleversé les bouddhistes ce message d'un homme qui avait renoncé à son royaume par mort de l'humanité par compassion qui s'était sacrifié et qui ensuite veillait sur l'humanité je pense que ça a bouleversé les bouddhistes ils se sont dit mais c'est extraordinaire est-ce que cette compassion c'est pas quelque chose qui est peut-être même encore plus important que la conscience du coup ça a été comme un nouveau tour de roue du bouddhisme et c'est devenu la compassion la prière la nouvelle valeur absolue dans le Mahayana donc ça c'est quelque chose qu'il faut souligner moi je suis de ce point de vue alors il y a aussi là j'ai été justement en relation par internet aujourd'hui avec une dame Marion Duchovel si je me rappelle bien son nom qui a fait des recherches sur des sur le christianisme au Gandhara mais qui est vraiment dans une branche militante du christianisme qui considère qu'il n'y a de salut que par le christianisme alors que moi je considère que tout être qui cherche la vérité qui cherche le divin qui cherche le suprême qui est dans l'amour dans la recherche de la vérité dans la recherche de la paix peut toucher peut toucher au divin à la conscience cosmique ou à la nature universelle de l'être ça je tiens à le signaler mon livre n'est absolument pas un livre prosélite je ne cherche pas à amoindrir le bouddhisme à le récupérer je ne cherche pas à lui enlever quoi que ce soit et je conçois que ça peut être délicat pour les chrétiens d'affirmer ça c'est pourquoi c'est très délicat avec les autorités chrétiennes avec lesquelles je suis en relation de me soutenir parce que ça donnerait l'impression de récupérer toute une partie du bouddhisme comprenant le bouddhisme tibétain bon et le zen qui font partie du grand véhicule comme le chan en Chine et du côté des bouddhistes évidemment pour un certain nombre de bouddhistes c'est dire que pour les bouddhistes Mahayana que l'origine de leur voie spirituelle remonte au christianisme et au zoroastrisme c'est aussi difficile parce que avouer que que la voie spirituelle que l'on suit est syncrétiste c'est rare c'est rare et c'est assez mal vu et pourtant c'est comme ça que ça s'est passé depuis le début de l'histoire de l'humanité quasiment voilà au niveau des théologies et des bouddologies donc ça je le souligne de manière assez forte et c'est un appel à la tolérance et à la connaissance réciproque de nos religions et voies spirituelles c'est le premier livre à moins qu'on en ait fait disparaître d'autres ou qu'ils aient été publiés dans des langues un peu plus rares et jamais traduits c'est le premier livre qui démontre de façon claire qu'il y a eu une rencontre une rencontre magnifique des premiers chrétiens et des bouddhistes au premier siècle de notre ère dans l'empire Kouchana et moi j'ai pas peur de dire que ce sont des révélations parce que derrière il y a vraiment des enjeux importants les enjeux c'est que certains chrétiens et certains bouddhistes mais malheureusement pourraient fréquenter les deux communautés par des retraites aussi bien zen que tibétaine que la fréquentation des groupes chrétiens protestants catholiques orthodoxes j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jugements à l'époque je faisais des reportages en Grèce il y avait un centre bouddhiste qui avait été brûlé auprès du Moënto si on était discriminé si on était bouddhiste et ce que je dis c'est qu'aujourd'hui il y a des centaines de millions de bouddhistes du grand véhicule dans le monde parce qu'avec le génocide tibétain et la diaspora tibétaine le bouddhisme Mahayana s'est répandu partout dans le monde et puis avec des maîtres comme Deshimaru dans le zen aussi le maître japonais Deshimaru et ce que j'affirme c'est qu'aujourd'hui des centaines de millions de bouddhistes Mahayana sans s'en rendre compte suivent un bouddhisme qui a été fortement marqué et transformé par le christianisme dans une voie qui passe beaucoup par l'adoration bien sûr par la pratique par la méditation mais qui incite beaucoup sur la compassion aussi et que les chrétiens et les bouddhistes devraient se connaître davantage et qu'il est peut-être temps de souffrir véritablement et d'aller ensemble dans une voie commune en arrêtant de se taxer d'athéisme ou de superstition et en voyant qu'en fait il y a plus d'un milliard de chrétiens et des centaines de millions de noblistes Mahayana suivent des enseignements qui vont même être pour origine c'est-à-dire Jésus C'est-à-dire